1, 2, 1, 2, top, pas de montage, V-Log, bonjour, bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Esquisse Miniature, mais sur ces vidéos, ces V-Log, on va parler GN, GN c'est Jeux de Rôle, Grandeur, Nature. En fait, j'avais promis à certains, surtout sur Discord, que je ferais une série de vidéos consacrées à l'organisation d'un GN, et ben là, on est en plein dedans, pourquoi ? Parce que fin août, on organise un GN avec à peu près 150 participants, autour du thème de Warhammer Blood Bowl, mais vraiment Blood Bowl plus que Warhammer. Donc je vais vous faire une petite série de V-Log, je vous préviens par contre, il n'y a pas de montage, donc j'espère que le son est bon, et j'espère que je vais réussir à me démerder avec la caméra, donc merci de tolérer ça. Et puis on va commencer, donc juste pour info, le GN il est organisé par une association, tout ça n'est pas du tout à but lucratif, c'est que des bénévoles, donc moi, ma chérie, d'autres orgas, des PNJ qui viennent aussi nous soutenir, les joueurs ont une participation au frais pour nous aider à acheter tout le matos nécessaire à préparer le camp, préparer le terrain, et on va donc sur grosso modo une zone de 4 hectares, mettre en place un terrain médiéval, donc avec des tentes, avec un terrain de Blood Bowl, etc. Ce que je vais faire dans ces V-Log, c'est que je vais essayer de vous montrer l'avancée du truc, là on est le jour 1, et le jour 1, en tout cas le jour 1 auquel on a commencé à bosser sur le terrain, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas déjà préparé des tas de trucs avant, parce qu'il y a vraiment beaucoup de boulot, ne serait-ce que sur les backgrounds, donc l'histoire des personnages qu'on fournit aux joueurs qui viennent, et puis même sur la fabrication, ce qu'on appelle le craft, la fabrication des costumes, des monstres, des objets magiques, des trucs qu'ils vont trouver, des ballons de Blood Bowl, enfin bref, c'est vraiment un temps de dingue tout cet aspect-là, après c'est une passion, on le fait par plaisir, et puis là, donc on a beaucoup bossé à l'intérieur pour le moment, et là ça y est, aujourd'hui, on s'est mis à bosser sur le terrain. Alors voilà à quoi ça ressemble, hop, alors, donc là on a le terrain de Blood Bowl, alors le terrain de Blood Bowl, on l'a fait volontairement beaucoup plus petit qu'un terrain de Blood Bowl normal, parce que, parce que, en fait, on veut que ce soit accessible à tout le monde, à tous les joueurs, donc même aux gens qui ne sont pas très sportifs, donc du coup on a fait des équipes différentes du jeu de Blood Bowl, là ce sera du 5 contre 5 avec des remplaçants sur le banc de touche, le terrain il fait en gros 25 mètres de longueur par 8, 10 mètres de large, à peu près, on a fait avec les moyens du bord, à savoir avec du foin local qui a été coupé sur ce terrain-là, plus 4 grosses bottes sur les côtés, pour faire les angles, tout simplement, là on a laissé ouvert, pourquoi ? Parce que ça va être l'entrée des joueurs, on va rajouter des tentes, ici vous verrez dans les prochaines vidéos, j'espère que j'aurai le temps de vous montrer, des tentes pour faire les vestiaires, il y aura du public normalement à gauche, il y aura des camps un petit peu de partout, juste là ça va être le bar, donc le chapiteau c'est pas un chapiteau 100% médiéval du tout, c'est un truc qu'on a acheté, c'était d'ailleurs un gros investissement, parce que ce truc-là ça vaut un peu plus de 1000 balles, mais là-dedans on va mettre un bar, on va mettre des tables et des chaises, etc, et le char, en fait c'est aussi con qu'on cherchait une estrade pour nos commentateurs, nos présentateurs, ceux qui vont mettre l'ambiance auprès du public pendant les matchs, et du coup il fallait qu'on les surélève un petit peu, donc on va se servir de ce char qu'on va bloquer correctement, et on mettra la table, les chaises, on va leur faire un petit abri aussi au-dessus, pour qu'ils puissent commenter les matchs, donc là je suis vraiment dans le terrain, pour qu'ils puissent commenter les matchs, et surtout être surélevé par rapport au public, qui sera le long des bordures. Ça c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, alors c'est sûr que de vous montrer ça, vous allez me dire, ouais bon bah c'est pas grand chose, mais je vous assure que c'est long. Déjà pourquoi ? Bah déjà parce que les bottes de foin, il faut toutes les ramener, parce que vous voyez d'ailleurs dans le champ qu'il en reste encore certaines, qu'on n'a pas ramassé encore, donc il faut toutes les ramener, tout ça c'est quand même beaucoup de boulot, le chapiteau finalement c'est quand même pas si court que ça à monter, enfin on a bien mis deux heures à mon avis, et puis j'espère que ces vidéos seront intéressantes, parce que normalement au fur et à mesure des jours, vous allez voir de plus en plus de matos s'installer, des tentes médiévales, on va mettre des toilettes sèches par là-bas, on va mettre des douches par là-bas, on va monter un studio photo, interview par ici, voilà, dans l'ensemble c'est déjà pas mal, je vous en ai déjà assez montré pour aujourd'hui, j'espère que, hop, je vais essayer de caler, comme je vous ai dit, il n'y a pas de montage, je vais essayer de caler ça comme ça sur un des poteaux, pour vous faire un coucou, je vais essayer de suivre ces vlogs, peut-être pas quotidiennement, peut-être qu'un jour sur deux, comme ça vous allez voir l'avancée du terrain, de la mise en place des joueurs, etc. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaît, c'est aussi simple que ça, je vous ferai peut-être des petits passages en ce qu'on appelle le back-office, donc dans les bureaux entre guillemets de l'organisation, à savoir l'écriture des BG, des quêtes, des objets à fabriquer, et quand on lance un événement aussi, puisqu'en fait, une fois que les joueurs sont là, ils ne vont pas rester à glander, à faire que des matchs, nous on va envoyer du jeu par-dessus tout ça, on va envoyer des trucs qui vont se passer, je ne peux pas en dire plus, parce que les joueurs vont peut-être regarder cette vidéo, mais on va essayer de faire en sorte que ce soit cool, c'est beaucoup, beaucoup de boulot, mais c'est un boulot qui est super kiffant, et surtout on espère que ça va plaire aux joueurs, parce que c'est pour ça qu'on le fait, c'est pour faire kiffer les joueurs, évidemment on a envie de kiffer aussi, et voilà. Donc j'espère que ce petit V-log vous a plu, n'hésitez pas, vous avez les commentaires juste en dessous, et puis comme d'habitude, je vous souhaite bonne peinture, bon jeu, bon GN du coup, pour le coup, et puis on se retrouve demain, ou après-demain, pour un nouveau V-log. Tchao tchao ! Tchao tchao ! Merci.